Pour avoir des influences importantes, notamment du côté de l'Orient, Claude Monet va acquérir une collection d'estampes japonaises orientales. Les artistes impressionnistes en général vont être vraiment impressionnés par la beauté des estampes japonaises qui va offrir des solutions à leurs problèmes. Monet vouait une fascination, une vraie fascination pour ses estampes. Sa collection a compté 230 et il y a trouvé une tradition étrangère à la tradition occidentale avec des règles et des clichés académiques. Et comme ces artistes-là cherchaient à se détacher des règles et des coutumes de l'académie, la relation orientale à l'espace a bouleversé ces artistes et les a incités à justement expérimenter une manière de voir, de composer, avec beaucoup plus d'audace, les visions parcellaires que les estampes japonaises proposent, l'absence de sujets apparents, un chat qui ouvre par la fenêtre. Ou bien alors, des visions rapprochées, ce personnage qui porte ses sauts, qui se déploie devant, vous voyez, ça c'est une image qui ne peut pas, à l'époque, qui ne peut pas être occidentale. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas, voilà, c'est un sujet banal. Et il n'y a pas de composition à proprement parler, comme on l'entend à l'académie. Donc ça c'est quelque chose qui est fascinant. Il y a une espèce de coupe photographique. Comme il y a ici, pour le chat, une coupe photographique. Vous voyez ? Donc en fait, c'est à la fois l'apport de la photographie et en même temps l'apport de cette façon de comprendre l'espace ou cette audace dans la représentation qui est totalement fascinante pour les artistes de la période impressionniste. Et de même, je vous parlais du format vertical qui est expérimenté encore ici. À droite, vous le voyez, pour ce pont. Puisque c'est la pluie qui tombe, il prend le format vertical. La pluie, elle tombe. C'est le sujet du tableau. La pluie tombe. Vous voyez ? Donc il y a quelque chose d'une extrême spontanéité au Japon dans ces représentations qui sont contemporaines de Monet. Ce n'est pas un Japon ancien. C'est un Japon du 19e siècle dont il a qui est la plupart des estampes. D'autre part, il va y avoir la libération de la couleur, bien sûr, de la palette lumineuse, de la facture picturale, qui va supplanter la photo, puisque la photo ne rend pas, évidemment, la touche personnelle. La photo est également, à l'époque, limitée au noir et blanc. Donc la peinture va trouver à se positionner par rapport à ça. Donc, au tournant du 20e siècle, d'autres artistes, Vincent Van Gogh, qui inaugurent aussi par la touche une manière d'être de la peinture extrêmement personnelle. Je vous disais que le dessin, on ressentait la main de l'artiste, mais là, dans les peintures de Van Gogh, dans les peintures des impressionnistes, c'est ce qui se passe. Il y a une touche, il y a une signature de la touche de l'artiste qui est particulière. Et puis, il va y avoir cette vision. Alors, bien sûr, il y a sans doute du vent dans l'herbe, au moment où Van Gogh se trouve. Bien sûr qu'il y a sans doute une manière des nuages qui s'affolent dans le ciel. Mais surtout, dans les représentations que Van Gogh propose, on parle beaucoup de paysages intérieurs, de paysages intériorisés. Il n'aura pas la réalité. Elle n'est pas comme ça, la réalité. C'est la réalité telle que Van Gogh veut la transcrire. La sienne, donc. Donc, peu à peu, ces artistes vont parvenir à faire du paysage le miroir subjectif de l'état mental, psychologique. Comme, je reviens sur Van Gogh, il parvient à marteler en même temps que de donner de la douceur à la touche comme une caresse quand on imagine passer la main sur l'herbe. Et puis, ouvrir la voie, bien sûr, au paysage cubiste. Et c'est Paul Cézanne qui en est le plus fort représentant, avec la montagne et celle de Victoire qui est à l'arrière. Ce paysage cubiste est fait de touches qui sont extrêmement comme cristallines. Il annonce Picasso. Il annonce les travaux de Picasso. Paul Cézanne meurt en 1907. En 1907, Picasso réalise un tableau qui s'appelle Les Demoiselles d'Avignon, qui est une espèce de manifeste cubiste. À partir de cette date, finalement, Cézanne a anticipé par une œuvre gigantesque qui touche par toutes les contradictions que nous pouvons percevoir dans la démarche de Cézanne, qui est toujours en lutte entre la planéité du tableau et la construction d'un espace par la couleur. C'est une construction de l'espace par la couleur où lui, vous voyez, il remet en jeu la perspective atmosphérique en mettant du bleu très très présent au fond et des rouges et orangés au premier plan. Sauf qu'il y a encore du... Je ne suis pas sûre que la couleur soit absolument juste. Elle est plutôt vert au premier plan. Mais il y a quand même encore un usage de la tradition, mais tout en étant, en fait, en manque d'espace. Et toute sa vie, il va essayer de... Il s'est vraiment torturé à trouver des solutions plastiques pour rendre l'espace sans utiliser la perspective. Il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas, il disait que ses natures mortes glissaient sur la toile s'il ne les posait pas sur la table. Il n'arrivait pas à retenir son motif, en quelque sorte. Il n'arrivait pas à faire vraiment ce qu'il a... ce que les autres ont pu à sa place, à sa mort. Parce qu'il était en train d'inventer l'art moderne, mais il ne le savait pas. La peinture contemporaine, c'est-à-dire de faire des peintures, des tableaux qui parlent de peinture, qui ne montrent que la peinture, qui finalement, au fur et à mesure, va oublier le motif. On est sur le motif, mais il s'agit de l'oublier pour faire une peinture qu'elle dise peinture. C'était son grand dilemme. Son ami Georges Braque, un peu du même ordre, ce sont les usines du Rio Tinto, à l'Estac, c'est à côté de Marseille. Donc on a à la fois des bâtiments, on les voit un peu, on les reconnaît, mais on a l'impression d'être dans un motif abstrait. Alors qu'en réalité, il y a un motif. Le peintre est même sur le motif, voyez-vous ? Mais quand il est sur le motif, il est en train d'essayer de le digérer, si je puis dire. C'est peut-être un mot un peu indigeste, mais oui, c'est ça. Il est dans la suite de cette idée de le concevoir de manière à ce que ça devienne une peinture. Et pour que ça devienne une peinture, il faut le démanteler. Parce que sinon, il va se retrouver dans la représentation photographique. Il ne veut pas faire une perspective. La photographie le fait mieux que lui. Voyez ? Donc il faut qu'il trouve des manières pour que le motif devienne peinture. Et alors, dans ce cadre-là, il faut bien qu'il dispose de ce motif, pour revenir au titre. Il faut bien qu'il arrange, qu'il agence. et donc la fragmentation, c'est pour lui un moyen de rendre à la fois l'espace paysager, il y a les couleurs qui nous aident, et l'espace construit, il y a les petits panneaux blancs, par exemple, qui relatent l'architecture. Donc c'est vraiment une intériorité. Vous voyez ? C'est vraiment une construction. Parce qu'il y a la photographie. Et ça, c'est le problème. Le combat a été très rude entre les photographes et les peintres. Et puis, il y a la solution fauviste. Ils sont contemporains, à peu près. La solution fauviste, vous voyez, 1906, c'est juste après la mort de Cézanne. Là, on n'est pas dans le cubisme, on est dans la... Le fauvisme, c'est une expression, les fauves. C'est un critique d'art qui, en voyant l'exposition, a dit que c'est comme des fauves en cage. C'est-à-dire, c'était trop de couleurs, pardon, trop de couleurs, une explosion de couleurs. Ça criait dans tous les sens, d'après le critique d'art. Effectivement, il nous fait des arbres rouges. Donc, il faut être... Il faut avoir beaucoup de prestance pour assumer de faire ce genre de représentation. Paysagère, bien sûr. Paysagère, absolument. C'est-à-dire, c'est vraiment une disposition, prédisposition de l'artiste et disposition, arrangement avec la couleur où la couleur, chez de la mèque, construit l'espace. Elle construit l'espace, elle bouleverse la donne traditionnelle de la représentation habituelle, les habitudes visuelles aussi. Parce que, dans ce jeu coloriste, finalement, le motif paysager n'est plus qu'un sujet prétexte, je dirais, pour poursuivre l'histoire de la peinture, celle qui, justement, consiste à dépasser la photographie, pour atteindre l'expression par la couleur, comme disait Vlaminck, l'expression par la couleur. Mener, justement, cette histoire de la peinture au bout. On peut encore parler de dispositions paysagères, ici, comme précédemment. Les peintres s'approprient vraiment le sujet nature pour construire un tableau. Le sujet, finalement, de la nature est au service de la peinture, parce que c'est par la nature que, finalement, la peinture devient abstraite à partir d'un moment. Nous rencontrons, au fil du XXe siècle, bien sûr, l'abstraction, mais qui naît autour de 1910, à partir de motifs paysagers. Paul Klee est un des représentants de l'abstraction en Suisse, « Le soleil et fleurs à la plaine ». J'ai choisi, justement, cette aquarelle parce que le titre qu'il a choisi, c'est un sujet paysager. Le soleil et fleurs à la plaine. Et pourtant, il nous propose, sur une feuille de format relativement petit, 31-24 cm, c'est une aquarelle, des lignes horizontales qui vont, à certains moments, qui vont, à certains moments, être interrompus par une ligne à la verticale, une diagonale, une petite courbe. Quelques éléments de détail qui viennent, finalement, rendre à cette abstraction quelques éléments de référence paysagère, naturelle, comme le soleil, comme la plaine, d'accord, peut-être un bord de champ, peut-être un chemin. Vous voyez, quelque chose qui vient rythmer la lecture, j'emploie le terme à dessin, la lecture de l'image. Lecture, parce que d'abord, il y a des lignes à l'horizontale, comme si on pouvait aller écrire sur la ligne. Lecture, comme on pourrait la faire d'une partition musicale. On pourrait suivre les lignes avec un son monocorde et puis, ping, un autre qui descend ou, pof, un autre qui monte. Vous voyez ? On pourrait lire l'image à la musique, lier l'image à la musique, lier l'image finalement à l'écriture, à la poésie. Il y a quelque chose ici qui transcende en quelque sorte le paysage pour lui-même d'un paysage beaucoup plus poétique. Donc, on a une interprétation poétique du paysage où les lignes servent en effet cet objectif. Et en effet, après toute l'histoire du XXe siècle va être une histoire liée à la recherche de la liberté, les artistes en s'affranchissant du motif, puisque là, il y est encore un peu, mais il n'y est quand même pas vraiment. il y est, on va dire totalement parce qu'il y a ce titre qui nous y rattache, mais il s'en émancipe par la représentation photographique. Voilà. Et c'est justement dans cette perspective qu'il apporte quelque chose et Paul Klee est très attaché au paysage, il a fait des voyages en Orient qui sont extraordinaires, il retranscrit la lumière, ne serait-ce que la lumière, ce que moi-même je vois par la fenêtre ou ce que vous voyez par l'autre. Voilà, ce sont des lignes, on peut réduire effectivement la vision à quelques lignes, à quelques éléments colorés, etc. Donc il y a une forme de poétique, il y a une sensibilité à la vision vibratoire finalement de la relation avec l'extérieur. Recherche de liberté donc qui va se déployer dans toute l'histoire du XXe siècle, qui va se développer bien sûr par le développement de l'abstraction, l'abandon de la référence, mais aussi par l'autonomie de la sculpture et c'est là que je veux vous montrer aussi une sculpture qui va s'émanciper des contraintes physiques. Très intéressante approche d'Alexander Calder qui, vous avez peut-être pas l'impression mais on est encore dans le paysage, parce que c'est une sculpture qui est suspendue au plafond, c'est clair là ? Oui ? Elle est suspendue. elle est suspendue et elle se déploie dans l'espace dans un musée ici à Londres. Les courants d'air vont la faire tourner, basculer, d'accord ? C'est très lent comme ça, mais elle est sensible. Elle est sensible au mouvement de l'air et donc c'est un mobile. On l'appelle mobile. Une autonomie de la sculpture par rapport aux contraintes physiques, le socle, le sol, les matériaux lourds qui sont traditionnellement associés à la sculpture vont être de moins en moins utilisés par les artistes contemporains et il me semble qu'il y a là deux phénomènes qui sont reliés d'une part qui ont vraiment d'une part libéré l'art par ricochet le thème paysager et qui lui ont donné des aides pour autoriser toutes les audaces formelles et conceptuelles. Donc la nature on a continué d'inspirer. La nature inspire les artistes au XXe siècle. C'est justement parce qu'elle est un motif libérateur. Calder donc qui fait perdre pied à la sculpture en la suspendant dans les airs d'inspiration naturaliste parce que cette sculpture repose sur des formes organiques qui sont empruntées au naturel. Donc nous avons par exemple des pétales de fleurs. On les trouve là. Voilà. Les pétales de fleurs, les écailles de poisson, des ailes d'oiseaux, etc. Il utilise donc des formes qui sont inspirées de la nature, naturaliste, et tout est traduit en motif géométrique simple pour s'amuser justement des contraintes physiques de la même manière qu'on peut trouver ce genre d'approche chez Brancusi. Brancusi avec le coq. Alors le coq serait perché en haut des socles. Je dois dire que j'ai employé mauvais terme, j'ai dit exprès, le socle. En fait, on ne sait plus trop ce qu'il y a le socle de la sculpture. Vous voyez, il y a une espèce de relation formelle puisqu'il fabrique ces socles avec des formes particulières comme si le coq c'était plutôt le chant du coq et que la vibration du chant du cocorico serait percutée dans les formes sur lesquelles le coq était placé comme si tout vibrait et comme si ces découpes dans la matière relataient la vibration du chant. Il y a une sculpture qui s'affranchit des carcans de l'académisme représentative, disons, toujours posée sur le socle. Lui s'amuse avec le socle, il fait, il intègre le socle dans la sculpture donc c'est une manière finalement de ne plus faire de socle. Tout est sculpture et si tout est sculpture eh bien la sculpture est posée par terre. C'est-à-dire que la sculpture est descendue du socle et c'est-à-dire que alors peut-être que la proposition de l'artiste Karl André de 1978 commence ça dans les années 60 nous parle de l'idée que en effet si la sculpture est directement par terre avec la conception d'une sculpture minimale eh bien je peux finalement ne rendre pour sculpture qu'un socle. C'est une opposition assez forte, directe, assez provocative. De la même manière il va proposer des sculptures au sol. Alors là directement il nous propose 100 plaques de cuivre brossées, posées sur le sol sur lesquelles vous voyez j'ai mis l'image on peut marcher. Donc voilà que nous sommes avec des sculptures que l'on peut pratiquer. Alors ce sont des sculptures qui appellent l'aptique. J'ai parlé de ça avec certains de vous les étudiants mais pour les autres l'aptique c'est la contraction du l'optique et du tactile. L'aptique donne le sentiment de toucher avec les yeux mais pratiquement vous voyez qu'ici on touche avec les pieds en tout cas on est dessus on est sûr on est dans la sculpture. Donc finalement vous voyez le petit chemin que fait la sculpture contemporaine la sculpture moderne c'est de descendre du socle finalement de se poser au sol et alors pour pousser de manière intellectuelle la démonstration plus loin Karl André propose ce panneau ces plaques au sol pour que nous arpentions la sculpture que nous soyons dedans que nous soyons dessus que nous l'expérimentions comme un paysage finalement un bout de paysage que nous expérimenterions donc il fait littéralement tomber la sculpture par terre il la situe dans un espace qui est un espace de partage parce que ça c'est un événement qui n'est pas anodin le fait que le spectateur puisse marcher dessus ça veut dire que la sculpture c'est un lieu de partage de partage entre l'artiste et le spectateur je vous ai dit aussi à partir du 18ème siècle ce qui est fondamental c'est l'introduction du spectateur avec le sublime donc voilà que nous avons finalement un peu la continuité de cette histoire le spectateur véritablement pris en compte et même indispensable c'est à dire que cette sculpture si on ne va pas dessus ça n'a pas d'intérêt l'intérêt de la sculpture c'est de la pratiquer même si je peux vous l'avouer j'y étais il n'y a rien qui se passe mais sauf que je joue le jeu je joue le jeu de l'artiste m'a proposé d'aller marcher j'y vais marcher donc je partage déjà en acceptant d'y aller donc c'est déjà une introduction c'est une introduction dans un espace de partage un espace d'art de partage la raison haptique que j'évoque l'haptique avec un H permet d'associer et même d'intervenir au niveau de l'oeuvre d'art la place de ceux qui regardent et pratiquent l'oeuvre le spectateur est définie disons sur la sculpture et la place de l'artiste celui qui a fabriqué a été donc désigné par lui au fond cette qualité haptique de l'oeuvre est une disposition du regardeur c'est au regardeur maintenant de disposer ou pas de la proposition de l'artiste d'accord il y a une espèce de retournement de la situation par rapport à la définition du terme de disposition que j'ai employé au départ disposition à y aller ou pas c'est moi qui décide où la sensation tactile la rencontre disons avec l'oeuvre est privilégiée mais j'ai aussi ma disposition c'est aussi de ne pas le faire alors cette sensation qui est proposée par l'artiste ce lieu de rencontre s'ouvre à l'oeuvre qui l'entoure dorénavant l'ensemble des sens est mobilisé une fois que je suis sur cette plaque qui est un peu brillante et un peu lisse j'ai tendance à glisser l'espace est organisé à partir de mon corps du corps c'est un espace assez grand pour que je puisse en faire le tour l'enjeu finalement c'est de la pratique et de la disposition l'enjeu réside dans la participation du spectateur dans ce sens la sculpture minimale a fortement influencé tout l'art contemporain c'est à dire à partir des années 60 l'art est souvent plus accessible il est compréhensible par l'expérience que l'art minimal sollicite pour l'appréciation des formes simples minimales dans l'espace alors pour poursuivre à propos de la pérennité du genre paysager parce que là c'est vraiment un degré zéro de paysage vous en conviendrez c'est juste un espace qui est intellectuellement susceptible d'évoquer cette relation à l'espace mais pour poursuivre le genre paysager a renait en peinture magistralement sous la forme renouvelée de l'abstraction lyrique que l'on va rencontrer on peut dire à partir des années 50 à partir des peintures de Pollock mais Pollock par exemple Jackson Pollock aux Etats-Unis n'a pas l'intention de faire des paysages donc c'est pourquoi je ne l'ai pas choisi mais c'est l'abstraction lyrique par contre Olivier Debré vous voyez le titre on n'est pas loin ou Arzazaz voilà donc lui directement fait des paysages et il le dit et il est fait par un rendu abstrait on appelle ça une abstraction lyrique à l'opposé à l'opposé de l'abstraction géométrique le lyrique c'est où les couleurs s'étendent où les couleurs se mélangent la peinture est plus fluide voilà il y a plus de mélange les grandes plages colorées d'Olivier Debré qui est un peintre français grand coloriste intervient ou il intervient donc sur l'espace pictural pour exalter la couleur et là effectivement j'imagine puisque je n'étais pas là-bas qu'on va retrouver les tonalités du paysage de Ouarzaz les tonalités rougeâtre les ogres c'est sans doute ça qu'on retrouve dans le paysage il est enclin à l'usage de la peinture fluide ici c'est une aquarelle en petit format mais sinon cette fluidité pour permettre justement les compénétrations des diverses parties et colorations et avec des ponctuations vous voyez assez fortes de concrétions épaisses qui vont délimiter créer l'espace et il qualifie d'ailleurs sa peinture d'abstractions ferventes je vous montre également un grand tableau vous voyez le peintre lui-même qui est sur son oeuvre il s'agit d'un rideau de scène pour l'opéra de Shanghai qu'il a réalisé en 2010 et qu'il a prénommé les paysages de la Loire alors de la même manière on a affaire à des grandes donc plages de couleurs qui viennent comme ça se pénétrer et ils travaillent vous voyez avec un balai le pinceau est au bout de la tige pour permettre justement voilà et il marche dans la couleur c'est très beau cette image de cet homme qui marche dans la couleur comme il marcherait véritablement dans le paysage mais bien évidemment on n'a pas non plus là un rendu paysager perspectiviste identifiable c'est vraiment une appropriation du paysage par l'intérieur et comme il y avait précédemment les plaques de Karl André au sol j'avais cette image pour vous montrer le contraste qu'il est possible d'obtenir une symbolique aussi de l'émotion ressentie devant le paysage puisque ces couleurs entières inondent l'espace ce rideau de scène sera immense comme seront également immenses et immense également l'émotion face à cette couleur très présente une peinture abstraite qu'il met au point donc lui dans les années 50 et qui est contemporain aussi d'une autre artiste une américaine Johan Mitchell qui me sert de lien vers la référence continue qui est faite à Claude Monet Johan Mitchell a vécu en France c'est une américaine depuis les années 50 donc il y a une peinture un peu comme comme Jackson Pollock qui est assez gestuelle et cette gestuelle va se confondre à la couleur de manière beaucoup plus évidente à la fin de sa vie ici en 83 elle est en France dans son atelier à Vétheuil c'est à dire qu'elle est voisine du jardin de Giverny de Monet dans le sud de Paris elle est voisine à quelques kilomètres parce qu'elle a voulu se rapprocher finalement de Monet un espèce de grand maître de grand mythe un perpétuel hommage qu'elle rend à ces grands nymphéas les nymphéas de Monet qui sont vraiment l'explosion de la de l'art paysager au début du siècle lorsqu'ils nous plongent dans ses bassins nous sommes dans l'eau nous sommes dans l'eau totalement il n'y a pas de bord il y a un traitement de la surface identique des bords au centre il n'y a pas d'effet perspectiviste tout est sur le plan unique c'est une vision qui joue entre les reflets et la réalité les sols d'arbres je lis la photo en bas du jardin vous envisagez un peu la faire vous avez des sols qui descendent jusque dans l'eau qui viennent se refléter dans l'eau dans l'eau se reflète le ciel enfin tout est sur un plan le plan du reflet c'est le plan du tableau en fait et il nous plonge dans le bassin je veux dire il nous met dans la couleur totalement comme Carl André le fait avec sa sculpture au sol il nous met dans la sculpture d'accord c'est un peu cet effet mais à 50 ans d'écart taille très variable il a réalisé 250 peintures Claude Monet entre 1914 et 1926 250 peintures à partir de son propre jardin il a planté le jardin et il l'a peint c'est un rapport continuel donc il n'y a pas de limite entre finalement l'expérimentation du jardin et la peinture du jardin c'est la vie la vie est continuellement autour du jardin à la fin de sa vie c'est très marqué donc entre 1914 et 1926 différentes formes de tableaux des carrés des circulaires des rectangulaires il a tout essayé et des tailles très variables pour pouvoir aller jusqu'à plusieurs mètres ce qui est important chez lui c'est le principe de la série la série de peinture sur un même sujet où seule la lumière va varier on appelle aussi cette peinture le all over entièrement recouvert je ne disais pas de cadre toute la surface de la toile est également couverte elle est également traité donc il y a bien sûr une forte influence de Claude Monet sur la peinture directement mais également sur la création des jardins et à ce titre je vais vous montrer rapidement le travail de Yann Hamilton Finlay qui est un artiste anglais contemporain mort en 2006 qui est en Écosse qui a vécu en Écosse dans cette maison et il a réalisé ce jardin pendant toute sa vie le Stony Paff un jardin philosophique un jardin philosophique autour de sa maison donc en plus de je veux dire entretenir un jardin il en a fait une oeuvre d'art c'est à dire c'est un jardin dans lequel il a implanté un certain nombre d'objets des sculptures des pierres là c'est l'ensemble du plan il y a la maison et après il y a tout un parcours différentes parcelles etc. organisé alors c'est à la fois un travail sur le paysage mais aussi sur la sculpture dans le paysage en tant qu'artiste de ces années particulièrement marquées à partir des années 60 par la sortie de l'atelier qui est comme les impressionnistes une manière de se rebeller contre un système dans les années 60 considérant que l'art contemporain n'était pas valorisé dans le contexte économique etc. de la vie dans les années 60 considérant aussi qu'il y avait quelque chose à changer dans la société vous savez révolution 1968 en France c'est marqué mais ce sont aussi toutes les révolutions depuis les années 50 que ce soit les annonces d'indépendance des pays donc la fin entre guillemets du colonialisme que ce soit les revirements politiques d'après-guerre en général bon c'est une période extraordinaire pour tout ce qui se passe à la fois partout et particulièrement pour l'art donc on va avoir des artistes qui sortent totalement du système par exemple le vien Hamilton le filet lui il dit finalement mon espace d'exposition c'est mon jardin je ne cherche plus je ne veux pas aller courir les galeries chercher ça ne marche pas donc on fait ça ici et finalement c'est de là que naît sa notoriété parce que le Little Santa c'est vraiment un ouvrage entre 1966 et 2006 il est mort en 2006 c'est pour ça que c'est la fin du jardin on peut le visiter en Écosse à Stonewood ce développement d'un esprit de sortir de l'atelier d'aller directement dans la nature de travailler finalement dans la nature au lieu de travailler sur la nature sur le sujet de la nature qui impose encore une distance vous avez compris que là avec Monet déjà on veut toucher les choses on veut y être donc on ne travaille plus sur la nature je disais mais dans la nature Sparta le fait et puis dans les années 70 il y a d'autres pratiques qui vont se développer qui finalement sont qualifiées de Land Art le Land Art c'est donc un art dans le paysage le Land Art particulièrement se développe aux Etats-Unis mais je veux d'abord vous montrer les Etats-Unis voilà parce que ce sont des dates un peu antérieures Robert Smithson avec Spiral Jetty peut-être vous avez déjà vu cette image il a réalisé cette spirale extraordinaire nous sommes sur un rivage sur le lac Salé au nord de Las Vegas dans cette région qui est donc le grand lac Salé il y a quasiment pas d'eau mais il a fallu quand même employer quelques moyens pour arriver à réaliser cette spirale qui fait des 50 mètres je crois de diamètre quelque chose comme ça donc c'est très grand à l'origine on a le Land Art américain qui est un Land Art qui va utiliser justement le paysage américain qui est immense ce sont des étendues sans personne pendant des superficies importantes donc des grands déserts américains et donc les oeuvres vont vraiment être de très très grande taille directement dans la nature sans qu'il y ait de public c'est l'artiste lui-même qui fait cette intervention une forme géométrique parce que souvent les formes géométriques sont interprétées par eux comme étant d'un langage universel des cercles des spirales des lignes voilà quelque chose d'universellement qui n'a pas un code finalement culturel qui est une forme employée par tous et qui prend un sens différent selon les cultures et ils ne veulent pas donner de sens particulier c'est plutôt vraiment l'idée de se déployer une démarche en relation avec un site donc c'est in situ puisque c'est dans un site investissant ces zones reculées inhabitées pour des formes d'une extrême simplicité avec parallèlement et de manière contradictoire un processus de mise en oeuvre très complexe puisqu'en effet il faut un bulldozer il faut des ouvriers il faut de l'aide c'est pas l'artiste tout seul il est il est héroïque mais il n'est pas encore totalement là il se fait aider donc il y a quand même tout un ustensile enfin c'est du travail ces oeuvres exécutées dans la nature sont vouées à y rester un moment et puis à dépérir ça c'est un élément important du land art c'est un art éphémère il ne mesure pas la dimension économique de son de son investissement l'artiste le fait il n'a pas de revenu il fait ça avec les moyens du bord et il ne vend rien a priori d'accord sauf Robert Smithson a fait un film il a fait des photos il y a toute une dimension documentaire qui devient finalement l'oeuvre que nous pouvons voir aujourd'hui mais clairement nous n'avons pas pu voir et nous ne la verrons jamais à moins que ce soit reconstitué ce qui est le cas quelquefois pas possible pour Anne Malrin puisqu'il découpe des demi-cercles des anneaux dans la glace donc ça c'est absolument éphémère ça joue sur cette fragilité et ce sont j'ai mis l'image ce sont des panneaux photographiques etc. qui sont vendus qui sont montrés au public c'est un élément au passage les artistes interrogeaient plutôt sans cesse les modes de présentation de leurs expériences mais ils avaient aussi un rapport à l'expérience qui était réfléchi c'est à dire qu'est-ce que l'artiste dans le paysage au lieu de ramener un tableau et bien je ramène une expérience je fais une chose dans la nature qui va marquer les mémoires par rapport à la relation que j'ai eue avec le lieu c'est pourquoi je vous montrerai ici Andy Goldsforti qui lui fait partie du land art anglais qui se déploie à partir des années 70 c'est la génération suivante en fait après les premiers land art américains il y a les land art anglais en Angleterre les artistes de cette génération vont devenir plus modestes dans la suite de l'art minimal de l'art conceptuel la forme des oeuvres s'amoindler par exemple Goldsforti va travailler avec des pétales non pardon avec des feuilles Left River Stone c'est les feuilles la rivière et la pierre c'est ça ? les feuilles d'arbres et avec ces feuilles d'arbres il réalise cette forme serpentine comme ça sur cette pierre donc c'est très beau il assemble des feuilles jaunes d'accord pour faire cette livre et puis il revient où il reste ma foi à intervalles réguliers il reprend la photographie du même endroit et de l'oeuvre qui finit et de l'oeuvre